Salut à tous, alors je fais juste un petit disclaimer, une petite annonce avant que la vidéo ne démarre pour vous prévenir que ce que vous allez voir là, c'est une version tronquée de la vidéo qu'on aurait aimé sortir avec Warner et François. En fait, pour des raisons indépendantes de notre volonté, on a dû couper des parties musicales de cette vidéo malheureusement qui était assez cool. Et la vidéo est super intéressante je trouve, donc j'ai voulu la sortir quand même, mais avec ses parties en moins évidemment. Donc vous allez peut-être ressentir que ça manque à certains moments et de par le décor tout ça. Mais voilà, sachez qu'on aurait aimé que ça sorte en entier nous aussi, malheureusement ce n'est pas le cas. Mais je trouve que la vidéo est quand même très cool et qu'il y a quand même assez de trucs intéressants pour que ça mérite de sortir. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo réalisée en partenariat avec Warner à l'occasion de la sortie du film Elvis en Blu-ray, DVD, Blu-ray 4K et VOD. Vous avez un petit lien en description si jamais vous voulez acheter le film. Et donc on va parler de tout ça avec un invité de marque aujourd'hui et cet invité n'est autre que François Torel. Mais qui est ce marque ? Et on est en plus dans les studios de chez Gibson, donc on a un cadre qui est exceptionnel. Et du coup, le but c'est justement qu'on parle un petit peu d'Elvis et surtout, est-ce que ce ne serait pas un petit peu le personnage parfait pour relier nos deux sujets ? Parce que donc François, même si je pense qu'à peu près tout le monde connaît ce que tu fais, parle surtout de cinéma sur sa chaîne et moi surtout de musique forcément. Et donc Elvis, c'est un peu le type qui va nous permettre de relier les deux sujets, je pense, de manière assez simple quoi. En plus, Elvis, ce que fait Bazerman de manière générale quand il avait fait Moulin Rouge, quand il a fait The Great Gatsby notamment, ces films qui sont très baroques, qui sont des espèces d'opéras qui sont plus, plus, plus quoi. On est vraiment dans une sorte aussi de kitsch assumé et de volonté d'aller toujours plus loin et d'être ultra généraux à ce niveau-là. C'est pas juste des films sur la musique ou des films qui font la part belle à la musique, c'est des films musicaux. Et je sais pas si tu l'as ressenti comme ça dans Elvis, mais on en reparlera un petit peu après quand on parlera du film. Exactement. Je voulais te demander, quel est ton premier souvenir d'Elvis ? Eh bien écoute, moi, il se trouve que ma mère était une grande fan d'Elvis Presley durant son adolescence et du coup j'ai toujours eu à la maison un gros paquet avec, je sais plus, 4, 45 tours d'Elvis, quelque chose comme ça avec les grands classiques parce qu'il y a un paquet d'albums qui sont sortis forcément. Mais j'ai toujours eu ce truc-là et avant même d'écouter, si tu veux, j'avais l'image avec son costume, avec sa coiffure, son truc. Et puis forcément, j'ai très tôt entendu un petit peu ce côté rock'n'roll et pour moi, c'était vraiment une des bases du rock'n'roll. Je pense que c'est le premier artiste en fait, rock habilis, rock'n'roll que j'ai entendu, tu vois. Je sais pas si toi, t'as une histoire un peu différente ? Bah, pareil, ma mère, très fan de rock'n'roll, du coup, tous les pionniers du rock, les Jeanne Vincent et compagnie, Richard et on est vraiment dans cet univers-là. Donc quand j'étais gamin, j'ai beaucoup écouté de ça, sans trop même savoir qui c'était. Du coup, du Elvis, même sans le savoir, j'ai dû en écouter à ce moment-là. Mais mon premier souvenir, c'est la fin des Blues Brothers, le film. Oui, 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 bien sûr. T'as tout le cast qui reprend Jail House Rock d'Elvis. Donc t'as James Brown, t'as Ray Charles, t'avais, enfin bref, il y avait plein de gens qui reprenaient ça. Et là, j'ai découvert un petit peu plus, je me suis un peu plus penché sur son style. Mais t'as parlé de rockabilly en fait, là. Le rockabilly, si je ne me trompe pas, c'est la forme la plus pure de rock'n'roll, on pourrait dire ? Alors, c'est dur à dire parce qu'encore une fois, c'est des termes qui peuvent avoir différentes définitions en fonction de qui les utilise. Et pour moi, le rockabilly, quand j'utilise le terme, c'est plus le côté un petit peu plus country, si tu veux. Alors que le rock'n'roll, ça va être un son qui est différent. Et en fait, pour moi, le son d'Elvis, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est du rockabilly, donc avec le côté très country blanc, en fait, à l'époque. Donc un truc, à l'époque, ils utilisaient le terme de peckno américain, tu vois, mais c'est... Voilà, Il Bibi, exactement. Tout ça, donc qui va être quelque chose où rythmiquement, c'est très, très droit. Tu vois, c'est très carré. Et en parallèle de ça, il y avait tout le côté gospel, en fait, et R&B, Rhythm & Blues. Encore une fois, R&B de l'époque, pas le R&B années 2000. Très différent. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que tu avais pas mal d'artistes rockabilly, en fait, à la même période qu'Elvis. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a apporté ce groove, on va dire, rock'n'roll, parce que moi, je suis un grand fan du batteur Steve Jordan. Je ne sais pas si tu connais Steve Jordan. Bah de non, de toute façon. C'est une légende de session. C'est entre autres lui qui a fait pas mal de tournées avec John Mayer, qui a produit des albums de John Mayer en plus récent, pour avoir des références, voilà, peut-être plus communes. Et lui, il explique très bien, donc c'est un batteur de légende, il explique très bien que le rock'n'roll, en fait, ce qui définit vraiment le feeling du rock'n'roll, c'est le mélange d'une rythmique très droite, en croche ou en double croche, à la guitare. Donc, alors, je vais prendre ça, on va faire un petit exemple, et après, je la reposerai parce qu'on va la garder pour plus tard. Donc, ça va être ce fameux truc-là, qui est ta 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 ta, qui est extrêmement droite. Et en fait, à la batterie, généralement, les batteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir le shuffle. Donc, le shuffle, en fait, ça va être ta 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 ta. Si tu écoutes bien Jail House Rock, c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu as une guitare qui est extrêmement droite, et tu as le charler à la batterie qui fait ta 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 ta. Et ça, en fait, quand tu réalises ça, tu te rends compte que, en tout cas, sur les morceaux qui sont mid tempo pour du Elvis, donc un tempo qui n'est pas trop rapide, quand c'est beaucoup plus rapide, ça a tendance à être tout shuffle ou tout droit. Mais quand on est sur cet entre-deux, vraiment, le son rock'n'roll, ça va être ce mélange d'avoir en même temps une guitare très droite ou des instruments très droits, et d'avoir la batterie qui, elle, va faire un shuffle. Il y a une subtilité dans le groove aussi qui permet d'être très droit, mais jouer vraiment dans le rythme. C'est très droit, mais comment expliquer, par exemple, quand tu vois Rage Against the Machine, il y a une manière de jouer dans le rythme, qui est le contraire d'être un tout petit peu trop en avance, c'est presque être très légèrement au fond du rythme, être très en retard par rapport au rythme, parce qu'il y a ce côté lancinant et qui est plus élastique. Et il y a, je ne sais pas, chez certains artistes rock, et notamment Elvis, peut-être là, de tirer son groove, par exemple, sa manière de poser sa voix et les mélodies par-dessus la guitare et la section rythmique, était très, justement, élastique, très... ne se permettait pas d'être droite tout le temps. Et c'est pour ça que souvent sur la chaîne aussi, je parle du fait qu'on quantise beaucoup aujourd'hui le rythme, donc on replace artificiellement tout, donc on a l'habitude d'entendre des choses qui sont très droites et qui ne respirent pas, en fait, aujourd'hui. Si tu écoutes même le rap ou quoi, tout est rythmiquement, parfaitement en place. Et en fait, ce qui fait souvent le son très viscéral de ces musiques d'époque, c'est que justement, il y a des placements rythmiques et c'est vraiment ce placement-là qui fait le détail de la musique. Et du coup, pour revenir à Elvis, c'est lui qui à l'époque, dans un contexte très particulier aux États-Unis, dans un contexte de ségrégation, qui a pris une musique noire de base et l'a apporté un degré de visibilité qu'il n'aurait pas pu avoir dans cette situation sans lui ou sans d'autres artistes comme les Rolling Stones qui ont fait à peu près la même chose ou qui ont apporté justement ces rythmes-là à un public beaucoup plus large, qui n'avait pas forcément conscience de là où ça venait, mais qui soudainement, à travers ses chansons, avait accès en fait à cette musique qui était extrêmement ancrée dans ce milieu culturel. Ouais, exactement. Et c'est ça qui est intéressant avec Elvis aussi, c'est que c'est pas juste un musicien ou un grand musicien. Il est vraiment multifacette dans le sens où il a effectivement ce rôle de pivot où il va permettre, voilà, effectivement à toute la communauté un peu blanche de l'époque de prendre conscience qu'il y a tout ce courant musical, en fait, qui est super intéressant derrière, qui va aussi être un produit. C'est-à-dire que, en fait, les maisons de disques étaient demandeuses. Il y en avait qui se souhaitaient quand il était chez Sun Records. En fait, les gens voulaient vraiment communiquer cette musique noire au blanc, mais ça ne marchait pas parce que justement, les États-Unis, cette période-là, c'était très compliqué. Et ils étaient à la recherche d'un artiste blanc qui pouvait faire le lien un petit peu entre les deux. Et Elvis a représenté parfaitement ça. Et en plus de ça, ça a été aussi l'avènement de la première superstar, quoi. En fait, un petit peu. Et ça a été le modèle pour les superstars. Alors, c'est lui qui a un peu payé les pots cassés aussi. Il a eu une vie qui était très compliquée. Il s'est passé plein de choses. On va en reparler. Mais voilà, il a vraiment cet aspect multifacette où, en fait, ça permet de lier plein de choses. Et historiquement dans la musique, en fait, il a un rôle qui est énorme, quoi. Mais quand tu parlais de comment t'as découvert Elvis, t'as mis à ajouter l'accent aussi sur son image. Tu vois, les visuels, c'est extrêmement frappant. Et ça faisait aussi partie, je pense que ça a été aussi un des premiers, à travers aussi le rôle qu'a eu le colonel, son manager, à vraiment mettre l'accent sur l'image, sur le merchandising, comme on voit dans le film. Et c'est là que ça a, comment dire, comme pont culturel, ça a été énorme. Par exemple, dans les années 60, l'égayer en France, 50-60, toute cette... Johnny Hallyday, François Hardy, Paul Narek, toute cette clique-là. Johnny Hallyday a complètement calqué, par exemple, sa carrière au début sur celle d'Elvis. Et d'ailleurs, ça a aussi évolué d'une manière un petit peu similaire dans le fait qu'ils sont partis d'un rock'n'roll assez pur jus pour aller sur des versions beaucoup plus pop, plus kitsch parfois aussi. Et d'être devenu pour certains une icône kitsch. Alors qu'à la base, ils avaient vraiment ce côté ultra rugueux, ultra rentre-dedans, qui étaient vraiment les fondements du rock'n'roll. Bien sûr. Et ce qui est marrant, c'est que tu parles de Johnny Hallyday, il dit qu'il a son premier contact avec Elvis, en fait, c'était avec ses films. C'était pas avec sa musique. C'est vrai qu'il en a fait beaucoup. Il en a fait chier à sommeil. Ouais, il a fait énormément de films. Vingtaine, un truc comme ça. Ouais, je pense qu'il avait des contrats où il devait en enchaîner tous les ans. Je ne sais plus combien, quoi. Et donc, c'est vrai. Et là, encore une fois, tu vois, c'est un truc qui, à l'époque, n'était pas comment. Maintenant, ça se fait beaucoup plus d'avoir une Lady Gaga qui va tourner dans un film. Voilà, tout ça. Mais en fait, à l'époque, d'avoir des grands... Mais c'est pas des films musicaux ou des films forcément, des films pour musiciens. Ouais. Alors, souvent, ils essayaient d'intégrer une chanson thème, faite par Elvis, pour faire des points comme ça. Mais effectivement, ce n'était pas uniquement des films liés à la musique, quoi. Je dis une connerie ou Jail House Rock, par exemple, c'est né avec le film ? Ouais. Jail House Rock. Exactement. C'était une décision purement marketing, d'essayer d'avoir un thème lié. Justement, je crois que le titre d'origine du film n'avait pas de rapport. Et au final, ils l'ont modifié pour pouvoir sortir à la fois le morceau et le film, quoi. Et du coup, le film de Baz Luhrmann qui vient de sortir ? Tout à fait. C'est compliqué, les biopics musicaux, parce que c'est extrêmement codifié. Donc, il arrive à avoir une formule et insuffler quelque chose d'autre. C'est pas évident. Il y a certains réalisateurs qui essaient de concircuiter ça un petit peu en se focalisant, par exemple, sur une période très, très particulière de la vie de l'artiste. Certains en faisant un truc un peu plus expérimental, mais c'est plus rare. Et là, Baz Luhrmann, le truc, c'est qu'il a vraiment un univers bien à lui. Tu avais aimé ses précédents, Moulin Rouge ? Alors, moi, de base, je respecte complètement son œuvre, on va dire. Parce que, comme tu disais, il a un parti pris, en fait. C'est la grandiloquence, vraiment. Et de mettre un peu de côté le réel, si tu veux, pour avoir ce côté presque mythologique des personnages. Et d'ailleurs, il en parle. C'est un gros fan, par exemple, de Shakespeare. Il avait fait Roméo plus Juliette, d'ailleurs. Et c'est un gros fan de Shakespeare parce que ce qu'il aime, en fait, lui avant tout, il le dit. C'est le fait de prendre un personnage réel, si tu veux. Et de t'en servir, en fait, de prendre des éléments du réel comme ça. Et de t'en servir pour transfigurer, si tu veux, tout ça. Et en faire une espèce de folle mythologique. Et Elvis, c'est vraiment le perso parfait pour ça. Parce qu'en fait, c'était de base sa vie. C'était surréel, déjà, de base. Et en plus, quand dans le film, tu passes par sa réel, qui rend encore le truc encore plus fou, quoi. Qui est vraiment épileptique au début, qui a un rythme complètement dingo, quoi. Il a une formule qui marche bien là-dessus. C'est que, en fait, pendant la première moitié du film, il te lamine. Ouais, exactement. Il t'épuise. Et dans la deuxième partie du film, ça décélère. Et en fait, c'est le retour du bâton. On est toujours sur des personnages qui fantasment sur un monde, qui fantasment de se transcender, d'être plus grands qu'eux-mêmes. Et qui vont arriver dans ce monde qui est complètement euphorique, complètement hystérique, aussi. Moulin Rouge, c'était vraiment ça. Gatsby aussi, dans un petit peu une moindre mesure. Et justement, le retour du bâton, ensuite, le rapport à la célébrité, le rapport à l'hubris, quoi. Tu vas trop loin pour ce à quoi tu avais droit. Et dans la deuxième partie, ça te permet, et c'était particulièrement réussi sur Moulin Rouge, de trouver au milieu de ces figures mythologiques l'humain. Et là, comme tu es épuisé, tu te prends l'émotion bien dans la gueule et ça fonctionne relativement bien. Mais notamment la première partie d'Elvis, c'est un exercice de montage. C'est incroyable. Je pense qu'il a tué quelques monteurs dans la scène de montage. Et autant le montage visuel que le montage son. Moi, j'étais sur le cul. Vraiment, le montage son. La scène croisée entre lui, gamin, qui voit le bluesman. Exactement. Qui va voir le gospel. Et au présent, quand il chantonne pour lui-même, pour son track. C'est absolument fou. Il y a tout qui se mélange. Ils arrivent, tu arrives à avoir la voix de Crudup, qui a une grosse influence d'Elvis, qu'ils ont intégré dans le film. Donc, qui chante avec par-dessus, en fait, une musique extra diégétique, qui va se mêler, qui va faire le pont. Enfin, c'est n'importe quoi. Avant j'ai écouté ça, je me suis dit, mais quel enfer ça doit être à faire. Ça doit être super dur à mettre en place. Parce que des fois, au montage, quand tu tournes autant de matériaux que ce qui tourne apparemment, tu peux avoir des accidents heureux, tu peux faire des exercices de collage, tu te rends compte qu'il y a quelque chose au banc de montage qui va apparaître, qui n'était pas prévu. Mais pour ce genre de scène, ça doit être écrit et juste calibré au centimètre près. Et là, du coup, on n'est pas sur, on shoot, on fait un pré-montage et on donne ça au compositeur pour qu'il puisse mettre de la musique par-dessus. On est vraiment sur un travail très profond en relation avec la musique elle-même et la manière dont elle va être faite. Parce que tout le montage d'images se fait aussi sur la musique telle qu'elle est. Ça a dû être des allers-retours infinis, en fait, entre le montage visuel et le mix, son, pour arriver à ce résultat. Parce que là, il y a dû avoir quelques cheveux blancs, je pense, au passage. Surtout que ça ne s'arrête pas là parce qu'après, en plus, ça continue et il le mélange à une espèce de trappe moderne américaine. Parce qu'il y a ce côté très baroque dans ses films où justement on va mélanger un peu tous les styles et tout. Et tu te dis, mais comment ? Quel enfer ! Il refait le truc qu'il avait fait, notamment sur Blin Rouge. Où il y a Toxic de Britney Spears à un moment qui se faufile dans le mix très discrètement. Et ça, c'est super impressionnant, quand tu te poses la question du « Attends, il y a un moment où ça a dû être pensé, ça ? Ça a dû être écrit, ça a dû être tourné ? C'est un enfer ! » Je trouve l'angle qui est intéressant avec le film et auquel je ne m'attendais pas, c'est qu'il prend le parti pris d'avoir le colonel qui est le narrateur du film. Le colonel est quand même un personnage très particulier, qui a plutôt mauvaise réputation, souvent comme ça dans l'imaginaire collectif. Et du coup, en fait, il arrive à poser une question qui est super intéressante, c'est que le colonel avait ses défauts qui étaient effectivement énormes. C'était quelqu'un qui aimait jouer, on le voit dans le film, tout ça, qui a quand même pas mal manipulé Elvis. Mais sans le colonel, on n'aurait jamais eu Elvis Presley en fait. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est commun à tous les grands artistes en général. Il y a toujours des histoires terribles de managers, de trucs, de manipulations et tout. Et pourtant, s'il n'y avait pas eu ça, tu vois... Après, c'est toujours la question, jusqu'à quel point l'accomplissement de carrière au musical justifie sacrifier une vie, quoi ? Le truc, c'est que ça s'est fait sur des dizaines d'années, enfin sur, en gros, deux décennies, on va dire un petit peu l'évolution. Et du coup, on peut comprendre à chaque fois, il poussait le bouchon un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin et ça a mené effectivement à tout ça. Mais disons qu'au début, c'est vrai que le colonel, ça a été en fait un homme d'affaires de génie, quoi. Parce que c'est presque lui qui a créé le merch. On le voit dans le film, c'est bien décrit d'ailleurs. Mais ça a été, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas des mugs d'artistes avant. Comme il le disait, le premier concert satellite, c'était lui qui l'avait plus ou moins organisé. Après, le film compresse vraiment le temps pour avoir vraiment le temps de tracer toute la trajectoire. Mais c'est vrai que ça donne cette sensation de marche inéluctable vers la tragédie. Et ça fonctionne vraiment bien. Mais je me souviens plus dans le film, est-ce que c'est expliqué pourquoi le colonel a ce titre de colonel ou pas ? Non. Parce que j'ai vérifié après, et apparemment c'est juste un titre honorifique, parce qu'il a aidé le gouverneur de Louisiane à devenir gouverneur. Et le gouverneur, pour le remercier, lui a donné le statut honorifique de colonel dans la… je ne sais plus où. D'accord. Voilà, il l'a vraiment eu, ce n'était pas une question d'aller à l'armée ou quoi que ce soit. D'accord. Mais en fait, je pensais qu'il se l'était auto-attribué juste pour sa légende ou quoi, mais apparemment il y a une raison du coup… Gouverneur de Louisiane. D'accord. Merci. Colonel. Super. J'ai eu du mal à reconnaître l'accent de Tom Hanks parce que je suis très mauvais avec les accents, mais comme il était hollandais, il avait une sorte d'accent hollandais, un petit peu comme Goldmember. Ouais. Mais mixé avec un accent du sud des Etats-Unis, il avait essayé de faire passer cet accent hollandais par… pour une sorte d'accent bizarre du sud des Etats-Unis, additionné à une sorte de défaut de prononciation. Ouais, ouais. Et j'étais assez à l'affût de ce que faisait Tom Hanks en termes d'accent et j'ai pas encore réussi à vraiment identifier exactement ce qu'il fait. Vidé mélange. Le colonel venait donc de l'univers forain. Ouais. Mais c'est presque… c'est trop beau pour être vrai, symboliquement quoi. C'est le cirque du show business, le cirque de la vidavis, le cirque c'est devenu juste un trope quoi, et vraiment un cliché de dire ça, mais ça n'a jamais été aussi avéré et aussi justifié de dire ça que dans le cadre d'un mec comme le colonel qui venait exactement de ce milieu-là, il a fait de Elvis une sorte de freak. En fait, il a eu ce truc de l'enfermer dans ce spectacle qui était parfaitement maîtrisé, qui était un show absolument incroyable. Quand tu vois les vidéos encore aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'il organisait. C'est sympa d'ailleurs quand il réarrange le morceau avec tous les musiciens sur scène où il va sur chaque section de l'orchestre et commence à leur faire jouer leur partie. Il commence à imiter certaines limites logiques pour la section cuivre et tout ça. Et c'est très difficile de représenter le processus musical dans un film. Là, ce n'est pas un processus d'écriture, mais dans le côté réarrangement, dans le fait de montrer ce que fait aussi pour le grand public chaque section d'un orchestre et comment ça s'accumule pour faire justement un truc qui est tellement homogène dans le résultat final que les gens ne font pas attention en fait à tous les détails qu'il y a dedans. C'était assez cool ce moment. Mais cette scène, elle est vraiment géniale pour moi, pour plusieurs raisons déjà. Mais déjà parce qu'elle permet aussi de faire comprendre aux gens ce que faisait Elvis. C'est-à-dire qu'Elvis, ce n'est pas un écrivain. Il n'écrit pas les textes, par exemple, il n'écrit pas la musique. Et comme Johnny Hallyday par exemple. Donc souvent, ça soit des gens qui ne le savent pas, qui pensent qu'il écrivait tout, qu'il composait tout en fait. Ou alors des gens qui disent « Ah oui, mais c'était juste un interprète, tout ça ». Et non, en fait, Elvis était un arrangeur avant tout. Et cette scène, elle permet, je pense, pour des gens qui ne connaissent pas forcément la musique, de comprendre tout à fait ce que fait l'arrangeur. C'est-à-dire qu'il y a la base du morceau, c'est-à-dire qu'il y a la mélodie, tout ça, qui sont déjà après. Et là, dans ce contexte-là, il va complètement réarranger en direct le morceau en rajoutant les chœurs, en rajoutant les cuivres, une formation qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser. Et il a tout qui est en tête et il va donner des informations très précises aux musiciens en termes de placement rythmique. Il démarre par le piano, donc il donne un placement rythmique au piano qui tout de suite le suit. Il va donner le placement rythmique au chœur qui le suivent. Et en fait, le truc, c'est qu'avec ce genre de scène, en général, moi, je lève les yeux au ciel dans les films musicaux parce qu'en général, c'est toujours, ça ne se passe jamais comme ça dans la vraie vie. C'est juste Dieu qui les touche du bois comme ça. C'est fantasmé. Regardez cette blime de basse. C'est ça, tu dis « Hé, là-bas, faites ta 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 ». Et du coup, tu as les cuivres. Il y en a un qui fait la tierce, la quinte, machin. Ils ne peuvent pas avoir ces informations qui tombent du ciel. Il faut leur donner. Alors que là, je trouve que la scène est crédible parce qu'il va vraiment voir chaque musicien. Il va voir le pianiste. Il lui donne, tu vois, le pattern rythmique, la basse, la guitare, la guitare. Il donne juste des informations. Il fait un solo. Donc voilà, il fait un solo. Tu vois, c'est crédible. Et les cuivres, pareil. Il leur chante la mélodie et il joue à l'unisson. Et ça, très clairement, la scène, en fait, est parfaitement crédible. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est justement, vu le ton du film, je me disais, là, ça va être la scène fantasmée où on va avoir vraiment quelque chose d'irréalisable, mais juste pour faire comprendre. Et non, en fait, je trouve qu'étonnamment, c'est assez réaliste comme scène. Et ça montre surtout l'énorme plaisir de jeu qu'ils prennent avant que le piège se referme. Ouais. Et ce qui est encore plus tragique, ce qui va se passer après, parce que toute sa force de vivre, son envie, ses désirs vont s'étioler dans cette cage, en fait, à Las Vegas. Et on voit, en fait, tout ce qu'il va perdre à ce moment-là. Même si jusqu'au bout, il aura cette envie de tout donner quand il chante, mais tout va s'étioler autour et tout va partir en fait en sucette, quoi. Et apparemment, sur les scènes où Elvis est jeune, c'est bien Smith Butler qui chante. D'accord, oui, 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 tout à fait. Et après, pour ça, quand on est plus vieux, ils ont mixé ça avec la vraie voix d'Elvis. Parce qu'en fait, ça, c'est juste un problème technique. C'est-à-dire qu'en fait, sur les plus vieux morceaux d'Elvis, tout était enregistré en mono. Donc, en fait, tu ne pouvais pas, avec le mixage son du film, récupérer une voix mono, l'extraire, c'était impossible. Donc, en fait, ils étaient juste obligés de prendre quelqu'un. Et effectivement, c'est l'acteur du film, du coup, qui a fait les voix et c'est super performance, quoi. C'est super performance. C'est très compliqué parce que quand tu es sur ce genre de performance, c'est tellement facile de tomber dans la caricature et dans un truc ridicule. Parce qu'il y avait une diction qui a été parodiée des milliards de fois. Et, putain, trouver la fine ligne qui sépare vraiment le génie du grotesque, c'est quasiment la même chose à certains endroits. Du coup, ça devait être très compliqué. Déjà, ça devait être très compliqué d'être suffisamment sûr de ton jeu et des directions de ton réalisateur qui dira « Oh non, mais c'est bon, ça marche ». C'est sûr, vraiment, je peux le refaire parce que là, je me sens vraiment con. Mais arrivé justement à cette fine ligne, mais en même temps, dans le contexte de ce film qui est juste trop, tout, qui déborde d'énormément de choses, c'est pas à côté de la plaque, quoi. Et je pense que cette scène, en dehors d'être un pur plaisir aussi de musicien, est là pour montrer. Il en est là. Tout pourrait être parfait, mais c'est là que tout va partir, vraiment. Du coup, on aura dit beaucoup de choses sur le film. Ça m'aurait fait super plaisir de partager tout ça avec toi. De même. Un expert du cinéma. Donc, merci encore à Warner de nous avoir permis de faire la vidéo, à Gibson de nous avoir accueilli. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec ou sans François. Avec, j'espère. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501